Nous sommes venus à un club où il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a une de l'équipe de New York, en tout cas ça ne va pas, est-ce que, à votre avis, est-ce qu'on a fait une erreur ou le fait qu'on est venu à Marseille ? Avant même ce problème au Marseille, j'avais dit que c'est un couteau à double tranchant, soit des messieurs Olympiques de Marseille, ils ont un public extrêmement bouillant, quand on parle de vélo drôme, c'est un grand stade, ils ne te pardonneront pas d'une chose, et Ismaïla aussi, bon, il faudrait que nous persévérions, tu vois, nous j'aime, et moi aussi, il faudrait que nous gorgoulons aussi, ils ont eu un problème parce qu'un groupe de supporters, ils sont menacés, voilà, nous sommes venus, Marcelino, l'entraîneur sortant, ils ne sont pas venus, ils ne sont pas menacés, Pablo Longoria a fait une sortie à deux reprises, il a fait une interview pour moi, c'est pas du Pablo Longoria, il va rester dans le club, on parle aussi d'une éventuelle vente de l'Olympique de Marseille à des Saoudiens, nous sommes venus, 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 on va lui donner une enveloppe de 300 millions d'euros pour faire un recrutement, XL, là ça se dit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il a eu la signature de Gennaro Gattuso, l'ancien jour de Milan, entraîneur aussi, C'est un bon choix, voilà. En tout cas, c'est un entraîneur qui est très très bouillant, c'est un entraîneur qui a eu des échecs partout, il n'a pas encore réussi, mais il a eu le contexte qui est et ce qui est le monde, il a eu le temps, il a eu le temps, mais il a eu la chance. mais la chance moi moi en solo ils sont un peu limités je dirais même très limités mais ils ont la chance de gagner